De Geoffroy Guichard, je vous rappelle qu'après l'affaire de la canette, c'était dans un stade exactement similaire sur une telle pelouse que Saint-Etienne et Marseille avaient livré ce duel. Score final, un but partout avec Jérémy Gavanon pour la première fois titulaire depuis le match de Gerland où Marseille avait accroché l'Olympique Lyonnais sur le score de un but partout. L'extérieur, dès qu'il récupère, il cherche de suite à la profondeur. À domicile, il organise un peu plus le jeu, mais là, il a la volonté de trouver de suite les attaquants. Sablé, Feinduno, frappe lointaine de Feinduno avec, c'est ce qu'il lui a dit tout à l'heure son capitaine. Retouche, voilà, vous voyez, il l'a retouché avec son pied gauche. Ce n'est pas du tout l'état du terrain, c'est simplement dans son mouvement. Là, on va voir Nakata qui va oublier le ballon. C'est un jeu sans ballon. Oui, là, hop là. Elle est belle cette image. Elle est très très belle. Ici, il siffle le pénalty. Ici, il fait le pénalty, monsieur Garibion. Pénalty pour Saint-Étienne sur cette incursion de Frédéric Piquion, accroché par Jérémy Gavanon. Et bien là, sur cette action, c'est un grand qui a été avantagé, Philippe, parce que l'appel en profondeur de Piquion est bon. Carton jaune à Gavanon pour cette faute commise à l'intérieur de la surface de réparation. On va voir comment Gavanon va arriver en retard par rapport à Piquion. Piquion a touché le ballon. Il l'a enlevé de Gavanon. Et Gavanon est venu crocheter l'attaquant Stéphanois dans les 18 mai. Olivier Pascal Fendouno était rentré. Il avait marqué contre Sochaux un pénalty pour une faute sur Marin. Il reste sur trois buts consécutifs. Et regardez ce que nous manque Jean-Jacques Amselen. Zocora, quand il y a pénalty pour Saint-Etienne, systématiquement Zocora regarde vers Jérémy Jeannot. Il ne regarde pas ce pénalty. Il ne veut pas voir ce coup de pied de réparation qui est frappé par l'attaquant. C'était aussi le cas contre Sochaux. Attention, face à face, Fendouno. Pascal Fendouno pour son neuvième but peut-être. Deuxième pénalty. Il en a tiré deux. Nice-Sochaux, il les a marqués. Fendouno face à Gavanon dans le brouillard neigeux, dans la tempête face au Cobb Stéphanois. Pascal Fendouno qui a l'occasion un petit peu contre le cours du jeu, c'est vrai, de donner l'avantage à l'association sportive de Saint-Etienne. Fendouno qui va s'élancer lorsque M. Garibian aura fait sortir les joueurs de la surface de réparation. Fendouno qui attend le coup de sifflet de M. Garibian. C'est une attente insupportable, bien sûr, pour le gardien, mais aussi insupportable pour le tireur. Fendouno face à Gavanon, coup de sifflet de M. Garibian. Fendouno qui frappe et qui marque le but de Pascal. Fendouno qui débloque cette première période. Saint-Etienne qui mène 1-0. 9e but de la saison pour Saint-Etienne et pour Fendouno. 9e but de la saison et 4e but consécutif. Gavanon est atterré. Saint-Etienne mène contre Marseille. 1-0. Et on va revoir la faute sur ce ballon du tandem Piquion. Fendouno, on voit que Gavanon, vous voyez, il arrive en retard. Il raccroche avec son pied. Elle est très belle, cette image de Jean-Jacques. Il raccroche avec son pied. Et là, Fendouno met le ballon au centre. Gavanon avait choisi le côté droit. Et Denis, je suis aux côtés de Patrice Carteron. Patrice, Saint-Etienne était bien en place depuis le début de la rencontre. A attendu les Marseillais. Finalement, c'est sur une prise de contre et un pénalty. Remise en touche. Une touche, une remise en touche. C'était la crainte d'Elibo. Sablé, ça va vite avec Piquion. Piquion, Piquion toujours. La frappe. Oh, ça passe au ras du poteau. Oh, la poisse pour Frédéric Piquion. Et le ouf de soulagement pour Gérémie Gavanon. Car c'était bien parti tout en puissance. Mais ce n'était pas cadré. Et sur ce... Intelligent dans sa position pour aider son partenaire. Eduardo Costa qui résiste avec sa puissance. Pedretti qui déclenche la frappe. Et Jeannot qui claque au-dessus. Voilà, très très bien joué de la part des Marseillais. Parce qu'ils ont amené le décalage sur Pedretti. Ensuite, Pedretti ne s'est pas posé de question. Vous voyez, il se trouve absolument seul. Zocora est hors de position. Et la frappe est puissante. De la part de Pedretti et Jeannot. Une claquette. Il a donné la... Et les Marseillais, bien sûr, veulent revenir avec Pedretti. Petite passe. Il n'y a pas en jeu Nakata. Et Jérémy Jeannot... Il a laissé traîner le pied. Il a laissé traîner le pied Nakata. C'est ce que lui reproche Jeannot. On va revoir tout ça au ralenti avec Jean-Jacques. Alors, suivez bien ce ballon en profondeur qui était destiné à Marley. C'est Nakata. Il suivez, regardez le pied. Hop ! Il vient mettre le pied sur Jeannot Nakata. On revient. Miquion. Miquion qui est passé malgré les protestations de D.U. Elbuic. Elbuic, il s'est remis sur son pied gauche. Il veut frapper Elbuic, mais il est obligé de longer. La frappe. Et le but. Et le but de David Elbuic. But du pied droit pour le pur gaucher. Et David Elbuic, il donne la victoire peut-être à la S.T. Etienne, quatrième but de la saison pour Elbuic. Après des buts parqués contre Bastien-Éclan. David Elbuic, 2-0 pour les Verts. Et avec un bon ballon au départ récupéré par Piquion. Vous voyez, ensuite, il donne à Elbuic. Et Elbuic, il va essayer malgré Habibay de se mettre sur son pied gauche. Et finalement, il revient pied droit. Et une superbe frappe enveloppée du pied droit ne laisse aucune chance à Gavanon. Regardez, Gavanon ne peut que constater les dégâts. Et c'est le deuxième but pour Saint-Étienne. A noter, encore une fois, au départ de l'action. Un excellent travail de Piquion. Et ensuite, le génie de Elbuic. La victoire, c'est pour Lillian, la victoire. Et pour Tito et Mou.